bonjour c'est madie j'espère que vous allez bien ce début de semaine alors malgré tous les problèmes j'espère que vous gardez le moral sachant que c'est curieux quand même on a un problème qui arrive et puis après il y en a un autre puis après un autre on a l'impression qu'ils savent plus quoi inventer là en ce moment il y a les problèmes de grève de carburant bah nous chez nous ça manifeste aussi beaucoup il y a des retards de livraison il y a des pénuries qui commencent à se faire sentir dans certains certains produits je peux pas vous donner la liste c'est c'est plutôt plutôt en rapport avec ouais avec la nourriture certains produits qu'on a du mal à trouver ouais notamment des tout ce qui est légumes j'ai remarqué ça moi enfin bref puis vous parle pas évidemment de l'installation de mon poids à la bois qui est reporté sur 2023 si on a de la chance jeudi c'est la catin poids à la bois qu'on a acheté en juillet si je ne me trompe qui est toujours pas installé enfin j'espère que vous en avez un vous avez de quoi vous chauffer parce que ça va devenir compliqué 2023 je préfère vous dire 2023 2024 ça va être compliqué bon alors on va regarder aujourd'hui les histoires d'internet ou plutôt youtube ouais ça m'avait posé la question savoir si on allait avoir des coupures youtube alors pourquoi youtube parce qu'il ya beaucoup de gens qui se réunissent sur youtube c'est moi la première c'est une plateforme qui est quand même agréable au sens où il est facile de trouver des choses je trouve il ya aussi d'autres plateformes c'est vrai mais je les trouve moins moins bien fait en toute franchise c'est vrai que youtube c'est bien fait on peut pas dire c'est bien bon alors on va voir ce qu'ils vont nous couper youtube alors va garder ce qui sort avec le dixit alors là il faut faire attention parce qu'il ya une tromperie mais bon ouais là il me dit que les gens qui sont dans la nature ben bof ça les touchera pas bon ça on ça on est d'accord ça on est d'accord bon mais est ce que on va avoir des coupures youtube oui nous il fallait la coupe me dit aussi qu'il faudrait en fait éventuellement j'avais maillerée ok mais enfin bon je suis d'accord mais enfin je serais embêté de pas de youtube sous parce que vous en pensez mais matière justement bon on est dans le thème plus ou moins c'est le thème internet alors on peut y voir effectivement les réseaux ou là en fait c'est la menace des réseaux ça c'est petit personnage il est en train de se battre contre les smartphones donc il ya quelque chose effectivement avec les réseaux et avec internet et avec youtube éventuellement ok là là je sais pas là c'est mauvais temps mais en même temps c'est de l'eau pour pour les champs d'accord pas trop ce que ça veut dire ici qu'est ce qu'on a alors on a les pompiers et les pompiers qui viennent aider comme ça comme ça d'accord et là on a l'oligarchie bon bon il ya des histoires d'un effectivement de internet dans cette histoire ouais vous savez ce que je pense là là et là je pense que ce sont les gens ici qui arrivent à se regrouper à s'amuser donc d'où la voiture de pompier c'est une aide à une assistance sur youtube c'est la façon que l'on a nous de communiquer et éventuellement de combattre les mauvaises informations qui nous sont données là on peut y voir aussi la menace par les fausses infos donc les fake news ce que vous connaissez en fait elle la déformation de l'information et ça ça les embête voilà un seul ça c'est l'oligarchie en parlant pas ça que vous voyez pas la carte tendez hop oui ça ça les embête alors là on va regarder ce que c'est juste c'est pas c'est les influences ou c'est le contre ça ouais voilà donc là c'est bien la manipulation des news envoyer on manipule le petit mouton mais sachant que les gens qui manipulent sont eux mêmes manipuler sauf que le maître de la marionnette on voit pas ça c'est clair c'est sûr que on sait pas exactement qui se cache derrière tous ces gens là mais il ya bien oui manipulation la formation à manipulation des réseaux absolument ouais ouais absolument ici alors ici on a deux fois des histoires de maison alors là c'est quand on est déstabilisé et les émotions les débordements émotionnels éventuellement qui déstabilisent et là il ya l'échappe le château la voyez en fait le château c'est vraiment comme un quelque chose de tout puissant puisque le dessus des nuages et c'est lui qui décide de la pluie du beau temps moi j'ai l'impression donc en fait en contre on a un organisme et ici que l'on ne voit pas parce qu'il est au dessus des nuages comme ici vous voyez sur la carte et qui décide moi c'est ça il décide d'envoyer de la pluie sur le champ d'en dessous donc on a bien je vais comprendre la carte on a bien des organismes haut placés très puissant le château qui finalement décide de ce qu'ils doivent nous donner là en dessous pour la fertilisation du champ notamment par rapport à la pluie donc ça veut dire quoi ça décide ça veut dire qu'il décide de la pluie du beau temps quoi tout simplement donc il ya bien des influences qui décide un petit peu de ce que l'on est censé écouter ou pas tout simplement et qui peut influer sur le les humeurs envoyer les débordements bon pour moi il ya une volonté de régulation là en face bon c'est là sur 100 vous nous mettez dans l'autre sens d'accord en gros ce que je suis en train de vous dire c'est ça alors ici voilà on s'entraide c'est bien ça donc grâce à youtube je reprends pas les youtube donc grâce à youtube par exemple bien et des informations il ya de l'entraide vous voyez la main qui se tend c'est amical tout ça m'attendu ouais et là et ben là c'est ce qu'ils veulent effectivement ils veulent nous inviter dans un autre monde mais qui serait beaucoup plus diabolique voyez bon alors on a dit ouais c'est pas les coupures internet c'est vrai je suis en train de tourner un petit peu autour du sujet là je vois plutôt la volonté de réguler oui de réguler c'est ça l'information et de nous emmener vers un autre endroit une pardon qui a l'air d'être très beau très pacifique très paisible voyez est en fait voyez cette site c'est le diable donc attention aux alternatives qui pourraient nous proposer au niveau des des m e d i a s d'accord quelque chose là alors pour l'instant il ya donc volonté de réguler l'information et de nous la donnée peut être peut-être même au compte gouttes ok si on prend le côté eau excusez moi chaque fois j'ai la voix qui part voyez ces sujets sensibles testément donc on va regarder quand même s'il peut y avoir une coupure voyez on a bien les histoires de choses fictives de fait c'est marrant il me parle pas de coupure il me parle de fake news ça c'est curieux de nous emmener en bateau en passant à vous dire nous emmener dans un monde imaginaire et là il ya un papier qui prend feu une flamme ça sent pas dans tout ça les amis un ouïe 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 comme ça comme dit nana en contour de la montagne ok on serpente comme les serpents on peut dire ça comme ça je nous embrasse les serpents aujourd'hui donc bon enfin bref doit dac la volonté de nous de nous manip ouais et de nous emmener dans un conte de fées que vous voyez ici et là bien 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 alors ça me dit pas s'ils vont couper internet ou pas dans youtube c'est toujours la question de se rapprocher de la nature alors il y répond sans y répondre là en fait le jeu est en train de me dire que il va falloir à réapprendre à ceux à ceux à ceux qui m'ont dire j'allais dire à se revoir entre nous et quelque chose comme ça à se revoir de façon physique enfin bon c'est pas facile un peu plus franchement donc comment voulez vous que j'efface alors parce que c'est que cette carte là on a un match on a un match donc un combat mais un combat inégal ouais et on a encore les fakes c'est marrant parce que ça va faire là par contre ça je comprends ça je comprends on nous demande de mettre les lunettes rose 1 pour nos manips plus loin pulé toujours en train de tourner autour des fake news alors ça c'est quoi cette histoire de combat la question de temps ok à donc c'est pas encore là ça je suis en train de sortir le futur là ouais et là c'est ce que c'est et de se mettre ah oui non c'est pas de se mettre à l'abri c'est traverser un pont un pont à traverser ok encore du fake c'est fou ça qu'est ce que c'est ce truc alors ils sont en train encore alors là je sors un peu du sujet mais ils sont encore en train de nous préparer quelque chose là voyez le petit bonhomme est tout petit sur la carte il est devant une espèce de grotte toute noire donc il est face aux ténèbres donc là il ya une épreuve et c'est pas maintenant mais elle est en train de se préparer cette épreuve là et si bien encore avec des questions de 2 de fake de voyez de cirque on ne prépare encore un cirque une représentation pour nous faire perdre la réalité là voyez on est dans un autre monde alors là il ya un truc qui se prépare bon ok il ya un truc qui se prépare donc là il ya un combat inégal attendait on va creuser ça je suis mon intuition aujourd'hui si vous le voulez bien ouais il ya bien la tempête alors là je suis en train de tomber sur autre chose j'étais partie sur youtube donc pour youtube j'ai pas les coupures youtube qui sont qui sont arrivés j'ai plutôt l'accentuation de la sur 100 dans le fait autre sens d'accord c'est ça que je vois avec certainement une une chasse aux sorcières j'ai envie de dire oui il ya quelque chose qui m'est arrivé d'ailleurs il ya deux trois jours j'étais en train de regarder le live de mike borowski je sais pas si vous connaissez qui était en train d'interviewer la natacha la journaliste on veut pas dire le nom de celle ci mais c'est quelqu'un qui est en relation avec amandine je pense que bon voilà donc c'est donc cette journaliste natacha avait parlé de brimiche d'accord vous redécoderez un sujet de parler comme ça bon donc j'étais en train de regarder le live très très intéressant et puis tout à coup ça s'est interrompu et j'ai eu un écran noir qui me disait vidéo non disponible alors c'était en live et j'ai pas pu retrouver le live par la suite et apparemment ce live s'est déroulé normalement donc il ya quelque chose je vous dis on est surveillé bon alors simplement pour voilà ça dépensé à ça donc surveillant ça crue enfin vous avez compris surveillant ça crue alors mais la coupure je la sors pas pour l'instant bon je la coupe pour je la sors pas par contre il ya autre chose qui s'entraîne de préparer là on va essayer de creuser par là donc il ya quelque chose qu'ils sont en train de préparer il ya bien une tempête mais il ya encore des choses que l'on ne voit pas voyez on dort on peut pas non plus tout voir mais il ya quelque chose qui se prépare et là on est en relation alors tient c'est mais encore les choses électriques mais aussi les questions de nourriture ouais alors ce que je suis en train de vous sortir moi c'est qu'il va y avoir un problème très certainement au niveau des fruits et légumes voyez où la situation ça peut être au printemps mais la situation va être très très déséquilibrée enfin très casse-coups très casse gueule espérons qu'on revienne pas à l'âge de pierre je sens un problème qui s'amène au niveau de la nourriture je sens un truc qui arrive là ouais exact bon alors en d'autres termes qu'est ce que je suis en train de vous dire couture coupure youtube pour l'instant je non c'est pas sorti alors bon ok ça veut pas dire que ça n'arrivera pas mais en tout cas c'est pas sorti ce que je vois c'est l'accentuation de la sur 100 d'accord et la volonté de nous faire mettre les petites lunettes rose voyez de aussi de nous de nous mettre sous contrôle oui c'est un robot là ok bien ça c'est facile à comprendre il ya autre chose qui se prépare dont on ne nous parle pas mais c'est en intergrante en background si vous voulez c'est à dire son arrière plan c'est en train de se préparer ça arrive ces questions de temps et ça va être en relation avec la nourriture on voit que la personne là bon elle a un casque c'est pas pourquoi d'ailleurs enfin bon c'est bizarre elle a un casque elle est armée de carottes ah oui je suis en train de voir ah oui d'accord sur son casque c'est d'un poireau ok donc défense 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 alimentaire défense de la nourriture il ya des questions électriques bon moi ce que je ressens intuitivement en voyant ces cartes là c'est que les problèmes électriques là que vous connaissez ou les problèmes de gaz que vous connaissez aussi tout ça ça va se traduire par un problème au niveau de l'agro alimentaire alors ça peut être en relation que les engrais effectivement un puisque vous savez que on va avoir un manque d'engrais mais voyez que on risque et on risque pardon de revenir à l'âge de pierre voyez et c'est pour mieux nous manger alors que faire je vous avais parlé de il ya plusieurs semaines de ça des graines germées bah c'est très sérieux c'est très très sérieux alors vous allez dire oh les graines germées c'est pas bon c'est pas en tout cas moi j'en ai acheté je n'ai pas fait pousser encore mais je sais qu'il ya des vidéos sur youtube dans lesquelles il ya des recettes donc peut-être télécharger les recettes qui montrent comment faire du pain très bon et très nourrissant on n'a pas besoin énormément de choses pour se nourrir un contraire moi ce qu'on croit on n'a pas besoin de d'énormément de voilà de calories mais par contre on a besoin de bonnes choses et dans ces graines germées et bien il ya tous les selles minéraux dont vous avez besoin les vitamines etc c'est très très nourrissant je dirais que les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un petit potager et bien je vous conseille vraiment de penser à ces graines germées je crois qu'on peut s'en sortir on peut manger on peut vraiment voilà avoir le nécessaire et puis évidemment dans notre entourage et aussi les producteurs locaux même s'ils vont avoir un problème d'engrais il ya toujours l'engrais animal il ya des chevaux et tout ça donc on devrait pas mourir de faim mais il ya une volonté très très net très très nette de diminuer ici nos repas ça je le vois bon alors ici on me dit de faire preuve de sagesse c'est une belle carte ça d'aller chercher éventuellement des recettes même que ce soit des recettes quand je viens de vous le dire pour les graines germées ou pour éventuellement faire pousser des petites choses ne paraît ne reste pas ne restez pas sans rien voilà bon c'est en marche c'est qu'elle le dire un mauvais jeu de mots désolé bon il s'appelle renaissance maintenant enfin bref n'importe quoi là on a le pirate voyez donc on va bien avoir des questions de vol avec avec un coffre plein de plein de quoi j'arrive pas à voir ce que c'est on dirait des gâteaux je pense que c'est un coffre rempli de quelque chose bon bon on peut y voir des gâteaux ça ressemble à des cookies ouais donc il ya bien des questions de nourriture là ils vont nous faire la totale ils vont nous faire la totale voilà ils vont nous faire la totale et c'est à dire que là on a fait déjà carburant électricité gaz tout ce que vous voulez là ça va être nourriture ouais bon pas de panique on a encore un peu de temps parce que voyez que il ya la question du temps mais on peut prévoir c'est pour ça je fais des vidéos au moins sinon sur autre chose c'est pas que j'ai rien à faire j'ai toujours plein de trucs à faire bon alors oui c'est en préparation donc écoutez bien mes petits conseils je vous avais dit déjà il ya un an de faire des provisions vous avez vous avez vu hein c'est pas perdu puisque entre temps il ya eu une explosion au niveau de la hausse des prix et si vous avez fait des provisions de pâte de riz et de tout ce que vous voulez qui se conservent et bien vous ne restez pas sans rien alors alors là ensuite il ya les histoires de transport scolaire avec les enfants les chauves-souris ouais il ya quelque chose qui arrive à ce niveau là c'est à dire ce qu'ils vont nous refaire là à décidément je dis il va y va la la course alors je vous avais sorti cette carte là dans la vidéo numéro 20 que j'aime bien je dois dire elle était pas mal celle là pas je suis pas toujours satisfaite de mes tirages mais celle là j'aime bien vous avez dit qu'il y aurait des gens qui allaient faire des stocks vous rappelez bon j'aurais pu dire des stocks de carburant j'ai pas dit le mot carburant parce qu'à l'époque j'avais évoqué les pénuries de carburant mais j'avais pas pensé que les gens allaient faire des stocks bon apparemment c'est ce qu'il y en a certains qui ont fait maintenant c'est interdit bon ok mais là là ça fait penser à la ruée vers la nourriture cette fois et ça j'avais dit aussi nourriture donc faire des stocks donc faites des stocks bon allez pas dévaliser les magasins mais faites des stocks voilà partie prenez une boîte par ci une boîte par là parce que là il nous prépare un truc ça fait penser au vous voyez à la corona la fin au la fois ça tout ce que je dis chauves-souris oui donc voyez soyez comme l'aigle voyez les choses vues du haut il faut prendre de la hauteur et voir un peu tout ce qui se passe faire preuve de sagesse prenez de vraiment de la distance et voyez ce qui est en train de se mettre en place tout en haut on a tous les éléments il va nous affamer moi je sais ce que je pense donc il va y avoir des dégâts il va falloir nettoyer alors ensuite il ya autre chose qui arrive là il ya une catastrophe oui bon ok c'est toujours pareil j'ai toujours les mêmes cartes de la fin de la civilisation ici la fin d'un temps et le retour de jésus si vous y croyez enfin bon pourquoi pas mais il ya toujours le côté très biblique ici qui ressort fin des temps destruction d'un monde voyez la catastrophe et ici autre chose bon on va laisser ça de côté c'est pas le propos on va essayer de rester ici ouais non mais ça va être mondial bon ok c'est mondial et cette façon c'est les mondialistes qui sont derrière oui bien bien donc coupure youtube on va repose la question quand même parce que du coup je suis partie sur autre chose mais c'est pas rien c'est pas grave ça ça vous permet de pardon je pourrais désolé c'est pas grave ça vous permet de et ça nous permet de faire des provisions et puis de penser aussi surtout surtout à l'indépendance alimentaire l'autonomie alimentaire c'est important penser à l'eau aussi penser à l'eau enfin l'eau à la rigueur on peut toujours trouver de l'eau éventuellement en filtrant celle ci je sais qu'il ya des méthodes l'eau de pluie enfin bon le puits d'ailleurs aussi fin l'eau je crois que on peut trouver des solutions à ce sujet d'ailleurs j'attends j'attends la livraison de quelque chose pour vous faire une vidéo sur éventuellement une solution pour le problème d'eau mais j'attends encore un peu ceci c'est un peu mystérieux ce que je suis en train de vous dire mais je peux pas encore vous en parler bon alors ok oui donc coupure oui alors on va poser la question rapidement alors coupure youtube ou non pour l'instant je vois pas si ça se trouve c'est c'est du bluff et je vous dis je vois plus les questions de 2 sur 100 dans le sens ça oui ça je vois très très fortement mais coupure coupure on va regarder c'est pas je sais pas sorti alors il ya des choses qui se mettent en place donc il ya bien un fardeau ça c'est les comptes c'est en ce moment ça c'est tous les combats auxquels on a à faire toutes les oppositions on a on en a marre avec le fardeau que l'on porte par rapport à tout ce qu'ils sont en train de de mettre en route oui ça c'est vrai bon mais est ce que on va un coup pure internet pardon youtube à quatre coupes non ça bouge pas vraiment j'arrive alors on a quelqu'un qui est au pouvoir qui est très autoritaire qui pour moi entre ces deux cartes là sont très contradictoires ça c'est les oppositions faire preuve de courage justement face aux oppositions en problème et ça c'est l'inertie donc pour moi il ya quelqu'un qui veut nous maintenir dans notre inertie et qui ne veut pas qu'on se batte et avec la lune c'est un peu pareil c'est c'est les illusions je mensure peu on peut pas y voir aussi le mensonge ou la déformation de la réalité puisque vous savez que la lune c'est le reflet du soleil donc la lune elle-même n'a pas de lumière donc elle reflète donc en ce sens elle déforme aussi les choses donc là il ya la nécessité toujours pareil de nous maintenir dans une passivité mais je vois ça comme ça et de ne pas faire preuve de courage mais la coupure youtube non soit toujours pas non voyez en fait il ya l'oeil alors c'est bien que normalement ça c'est une nouvelle relation mais si ces propositions genre de choses mais là on peut y voir aussi éventuellement le côté peut-être surveillance les amoureux c'est un peu pareil on peut y voir si les réseaux pourquoi pas non 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 c'est pas ça non 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 moi je vois pas de coupure youtube non bon si je me trompe je me trompe mais je vois pas par contre nécessité de renforcer ce que vous connaissez la sur 100 oui très fermant très très certainement sur moi même là je suis sûr à 100% oui 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 donc voilà faire très attention et continue à serpenter comme le petit serpent voilà contourner la montagne pour continuer à se parler voilà tout le monde bon bah écoutez je vous dis à bientôt et donc par rapport à ce que j'ai sorti juste avant et bien prévoyez graines germes et tout et tout prévoyez ça parce que c'est très sérieux ce qui s'annonce je peux vous le dire voilà à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501